Les guerres, les périodes de guerre sont des moments où ces droits de l'homme sont très souvent et très largement bafoués. La guerre des 14-18 n'a pas échappé à cet état de fête, avec en particulier des répressions violentes, sanglantes même on peut dire, des révoltes des soldats devant les atrocités qu'ils étaient obligés de subir, voire de perpétrer. Donc la Ligue des Droits de l'Homme, depuis les années 1920, a commencé à se mobiliser pour réhabiliter ceux qui ont été appelés les fusillés pour l'exemple. Et ce combat a été incessant mais n'a toujours pas abouti aujourd'hui. Et prenant un peu, pas prétexte, mais s'appuyant sur le fait que nous entrons dans les années de commémoration du centenaire de cette guerre, du centenaire du début de la guerre cette année, la Ligue des Droits de l'Homme entend augmenter son action en vue de cette réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Et les différentes sections de la Ligue se mobilisent autour de cet événement. Donc c'est ce que nous essayons de faire à Rennes, avec différents événements. Et nous commençons aujourd'hui par cette conférence à propos de l'histoire de la guerre de 14-18. Alors bien évidemment, c'est bien au-delà, enfin bien plus large, que le simple point des fusillés pour l'exemple. Mais Philippe-Olivira essaiera de nous montrer comment les différentes écoles d'historiens façonnent, et les approches des non-historiens d'ailleurs, façonnent l'image que l'on se fait de cette guerre, et par conséquent, les conséquences citoyennes, je pourrais dire, que ces différentes visions de l'histoire ont. Alors, je l'ai déjà nommé, donc j'ai le plaisir d'accueillir, toujours au nom de la Ligue, Philippe-Olivira, historien, professeur au lycée d'Hydro à Marseille, actuellement, membre du CRI de 14-18, collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 14-18. Vous verrez bien que le terme de débat est très important dans cette histoire-là, et vous en parlerez à l'avantage. Et aussi, collaborateur aux éditions Agone, présente d'édition qui est spécialisée dans les débats d'idées, pour faire court, il vous en parlera aussi certainement. Et vous avez, en présentation ici, avec possibilité d'achat, je fais tout de suite la réclame, après ça sera fait, certains ouvrages liés à la guerre, mais plus généralement le catalogue des éditions Agone, vous pourrez soit vous procurer des ouvrages, soit vous partirez avec le catalogue, et les... comment dire, derrière moi. Donc, Philippe Oliveira précisera sa présentation, et son entrée dans ce sujet de l'histoire de la guerre de 14-18, donc je lui laisserai la parole tout de suite. Mais auparavant, je voudrais remercier nos co-organisateurs, l'Université de Rennes 2 qui nous accueille, et l'association Histoire 2, des historiens de Rennes 2, qui nous a organisés, qui nous a aidés, pardon, à organiser matériellement cette soirée. Voilà, je vous laisse, et je vous laisse surtout Philippe Oliveira parler. Le titre que j'ai proposé pour cette conférence de ce soir, « Pourquoi entrer dans la tête des poilus ? » est un titre un peu bizarre, de manière comme le mot de piquer l'attention, en donnant quelque chose d'un peu obscur. Bon, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour se douter que, en fait, si je précise le titre, c'est pas tellement neutre, si je précise le titre, c'est « Mais pourquoi donc faudrait-il absolument s'échiner à entrer dans la tête des poilus pour savoir ce qu'ils pensaient de la guerre qu'ils faisaient ? » Je précise comme ça un peu mieux la manière avec laquelle il me semble qu'une façon de poser le problème du rapport des poilus à la guerre, de la manière avec laquelle il la pensait, de la manière avec laquelle il la concevait, de leur adhésion à cette guerre, de leur refus, de leur consentement, pour reprendre un terme qui a été utilisé de manière assez abondante ces dernières années. Toutes ces manières de rentrer dans la tête des poilus posent problème, et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Et je dis tout de suite la position qui est la mienne, c'est qu'on peut parfaitement faire l'histoire, et l'histoire de la guerre de Patence comme les autres, l'histoire d'ailleurs, tout en restant à l'écart de ce qu'il y avait dans le cerveau des gens, surtout quand on n'a aucun élément tangible pour s'assurer de ce qu'ils pensaient. Voilà. Donc, depuis une vingtaine d'années, en fait, cette question du consentement des soldats à la guerre, de leur adhésion à la guerre qu'ils faisaient, est devenue une question centrale, ou est redevenue une question centrale, d'une bonne partie des historiens qui travaillent sur la grande guerre. Alors, elle a l'air toute simple et toute banale, cette question. Dans une république démocratique, où ce sont les citoyens libres qui sont supposés défendre leur patrie, la question de leur opinion, la question de ce qu'ils pensaient en tant que citoyens, donc la question de l'opinion des poilus sur la guerre, semble s'opposer tout naturellement, c'est logique, quand cela pose. Mais en fait, c'est une question qui en soulève une foule d'autres. Et ce n'est pas un hasard si elle a été mise en avant par un certain nombre d'historiens qui défendaient l'idée du consentement, et ce n'est pas un hasard non plus si c'est autour de cette question qu'un certain nombre de débats, parfois très vifs, se sont cristallisés. Parce que derrière cette question, c'est plein d'autres choses qui viennent. Entre autres, je n'en parlerai pas particulièrement dans le cadre de la conférence, mais je reviendrai dessus sans aucune difficulté s'il y a des questions là-dessus après. Entre autres, la question des fusillés, mais il y a plein d'autres problèmes, bien sûr. Mais d'une manière générale, il m'a semblé intéressant, et ça va être un peu l'idée de cette conférence, il m'a semblé intéressant de prendre l'angle de la question de ce qu'on peut faire dire, de ce qu'on peut dire, de ce que les acteurs pensaient de l'événement qu'ils vivaient. Ça me semble une bonne façon de poser plus largement le problème de la manière d'aborder la Grande Guerre dans le contexte du bicentenaire, les enjeux beaucoup plus larges, civiques, historiques, scientifiques, du centenaire actuel. Plutôt que de faire une présentation simple et à plat de tous les objets possibles soulevés par le centenaire aujourd'hui, ça me semblait une manière de rentrer par un angle plus nerveux, on pourrait dire, dans la question de ce qu'est cette Grande Guerre aujourd'hui qu'on étudie à l'époque de 60 ans. Alors pour aller vite, et je vais dire tout de suite un certain nombre de choses que je vais ensuite essayer de démontrer, pour aller vite, je défendrai ici l'idée que vouloir entrer dans la tête des poilus, cela révèle d'abord, en tout cas ça peut relever d'abord, d'une tendance qui, elle, est durable, récurrente, permanente, il y a beaucoup d'apprentis historiens apparemment ici, donc c'est quelque chose qu'on doit leur apprendre, j'imagine, régulièrement, dont on doit leur apprendre à se méfier, une tendance durable, récurrente, d'une partie des historiens à occulter la variable sociale, la variable de classe, pour parler un langage qui, pour certains, est totalement dépassé, pour écrire l'histoire du seul point de vue des dominants. Quand on veut rentrer dans la tête des poilus, d'une certaine manière, on rentre par effraction dans la tête de personnes dont on pense, de son point de vue, qu'ils doivent avoir telle ou telle opinion à partir des présupposés qu'on y met en général, puisqu'on n'a pas grand chose d'autre que ces présupposés pour s'appuyer sur ce qu'on dit. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai loin, mais je préfère dire les choses tout de suite, le plus directement, ça permet de voir où on va et où on est censé aboutir. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent, permanent, une tendance des historiens en permanence contre laquelle ils doivent lutter eux-mêmes. Ils apprennent à lutter contre ça, c'est-à-dire à lire les actes des gens qu'ils étudient à travers les lunettes, qui sont celles, qui sont les leurs, à travers les réflexes qui sont les leurs. Il y a eu tout plein de débats, je reviendrai là-dessus rapidement, énormément de débats dans les années 70, par exemple, sur la question d'aborder, comment on abordait la culture populaire, c'est un très grand problème, comment on abordait cette question, c'est extrêmement compliqué. Le fait est, on va dire des choses très simplement, c'est que les historiens qui abordent la culture populaire sont très rarement issus du monde populaire. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Quand on rentre dans la tête des gens, quand on veut faire parler des gens en considérant ce qu'ils pensent, c'est pas simple de le faire en se départissant de ce qu'on est soi-même. Mais ça c'est classique. Il y a autre chose aussi, et c'est ce que je vais essayer de démontrer aussi, ou en tout cas d'avancée comme idée, c'est que l'inscription de l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième, à un moment je trouverai qu'il y a un lien quand même entre les deux, elle s'inscrit dans un esprit du temps aussi. Et ce travers dont je parle, dont j'ai parlé à l'instant, cette manière de nier la distinction sociale, de, en tout cas, l'atténuer, de faire en sorte que, de la réduire à une variable, si non mineure, du moins secondaire, c'est quelque chose qui est quand même très largement dans l'air du temps, et qui n'est pas seulement l'objet de la guerre de 14-18. Il y a une façon décomplexée, aujourd'hui, un peu comme on dit d'une certaine droite qu'elle est décomplexée, mais à mon avis la question de décomplexer vis-à-vis des classes populaires ne dépasse très 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 largement à la simple droite. Il y a une manière décomplexée d'aborder des questions comme celle-là, et qui est vraiment celle de l'esprit du temps actuel, contre laquelle, je crois, en tout cas, c'est mon point de vue, je crois qu'on peut et qu'on doit de temps en temps s'élever. Alors, je vous dirai d'abord, je pense que ça va prendre la plus longue partie de mon propos, qui sera, de ce côté-là, assez informatif, parce que je ne pense pas que tout le monde est au courant de ça, je vous dirai d'abord comment a évolué le regard qu'on a porté sur la guerre, comment on a fait l'histoire de la Grande Guerre, comment on a essayé, d'où est venue la manière de comprendre ce que les soldats vivaient et comment ils avaient vécu la guerre. Donc, comment on a écrit l'histoire de l'expérience combattante ? Ça revient, évidemment, dans un premier temps, à revenir sur l'histoire du témoignage de la guerre de 14-18, l'émergence du témoignage comme genre, l'usage qu'on faisait des témoignages combattants. Ça, c'est quelque chose par lequel il me semble nécessaire de commencer pour comprendre en quoi un certain nombre d'évolutions historiographiques actuelles veulent revenir, dépasser ce point de départ. Mais pour dépasser le point de départ, encore, il faut avoir en tête, clairement, la manière avec laquelle on a fait pendant des années l'histoire de la guerre de 14-18. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on aura bien ça en tête, je vous dirai, ou en tout cas, je vous présenterai une façon, ma façon en tout cas à moi, de présenter la manière avec laquelle on a cherché à partir des années 90 à renouveler ce récit en proposant une autre histoire de l'expérience combattante avec l'idée de dépasser ce qu'en disaient seulement les quales eux-mêmes. Et enfin, dernier point, évidemment, ce dont je vous ai parlé un peu près tout de suite dans l'introduction, tous les problèmes que pose à mon avis cette démarche et toutes les critiques qu'on peut lui faire. Alors, je vais vous donner beaucoup, pendant cette conférence, de raisons de se méfier de ce que disent les historiens. Je vais donc commencer, et ça me paraît logique, par vous donner des raisons de vous méfier de ce que je dis moi-même, c'est-à-dire tout simplement vous expliquer à peu près ce que je connais à la guerre si on ne voit pas toute l'histoire de la guerre par définition. Donc, sur quoi je travaille ? Quels sont les éléments d'où je pars pour vous parler de cette Première Guerre mondiale ? Moi, je suis venu à la Première Guerre mondiale par la bande. Je n'ai absolument pas commencé par ça. Je suis venu à la Première Guerre mondiale en tant qu'historien de l'imprimé et en tant qu'historien de la production intellectuelle. Je travaillais sur l'entre-deux-guerres et c'est par une démarche régressive. Il n'est question pendant l'entre-deux-guerres que de la Première Guerre mondiale ou en tout cas, il n'en est question partie en permanence. Et c'est en venant depuis l'histoire de l'édition, de l'histoire du livre, plus précisément à l'histoire du livre politique de l'entre-deux-guerres, que je suis venu à m'intéresser à la manière avec laquelle on avait écrit l'histoire de la guerre de 14 au premier temps et puis ensuite de manière beaucoup plus large. Donc ça, c'est le point de départ. les éléments sur lesquels je vous parle de première main, c'est quand je vous dis qu'à tel moment, voilà ce qu'on écrivait, voilà ce qui se publiait sur la guerre, voilà comment ça a évolué, voilà comment ça a changé. Là, c'est là mon domaine. Sur le reste, après, je vous parle de seconde main. Ensuite, il se trouve que je fais partie et c'est aussi important à comprendre, je fais partie d'une association d'historiens qui s'est constituée essentiellement en réaction, c'est ce qui l'a constituée, en réaction à l'école historique dont je vous parlais tout à l'heure, l'école historique qui avait pour volonté et pour ambition de renouveler l'histoire de la première guerre mondiale et qui a émergé à partir des années 90. Un certain nombre d'historiens estimaient que cette école historique posait problème, qu'il y avait des débats à avoir, ces débats ont été extrêmement difficiles à mettre en oeuvre, à engager, pendant très longtemps, toute critique était disqualifiée par avance, bon c'est encore en partie le cas, même si les choses ont un petit peu changées, mais il a fallu lutter pour créer un débat. Donc c'est pour ça que le collectif dont on a parlé en avion tout à l'heure est un collectif de débat et s'inscrit dans ce débat. Donc je fais partie du CRIF 14-18. Si vous êtes intéressés par la démarche plus large et pour savoir qui sont les membres de ce collectif, vous pouvez l'accueillir sur le site internet qui donne énormément d'éléments là-dessous. Et la dernière chose, comme le disaient là aussi Madeleine et Jérémy là-dessus, je participe aux éditions Agone et plus précisément, j'ai co-dirigé avec trois autres camarades du CRIF un numéro de la revue Agone qui s'appelle L'Ordinaire de la guerre et l'essentiel de ce que je vais vous dire là s'appuie sur ce travail collectif engagé avec ses camarades dans le cadre d'un séminaire qu'on a fait sur plusieurs années et dont ce numéro de revue est considéré comme, de notre part en tout cas, comme une forme d'aboutissement et de point de résultat du travail mené depuis donc une dizaine pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de la grande guerre et autour de la question de l'évolution de regard posé sur la guerre il faut revenir sur la première période la manière le moment où se fixe une première façon de faire l'histoire de la guerre donc par définition pendant l'entre-deux-guerres mais en fait en réalité pendant la guerre elle-même c'est pendant la guerre même que commence à s'écrire l'histoire de la guerre et que se prennent les premières grandes directions dans la façon d'écrire cette histoire donc la première partie de ce dont je vais vous parler c'est toute cette évolue en gros je vais essayer de balayer l'évolution de l'écriture et de l'historiographie de la première guerre mondiale depuis le temps de la guerre elle-même jusqu'environ les années 80 c'est-à-dire le moment où d'une part les témoins vont disparaître et on va voir pourquoi c'est essentiel le moment où il n'y aura plus personne qui pourra dire hé j'étais là l'aisez-vous moi je sais ce qui s'est passé vous vous n'avez rien à dire jeune Froluquet à un historien par exemple qui pourrait arriver alors là maintenant elle est tranquille les historiens sont tranquilles plus personne ne veut venir leur casser les pieds les témoins ont disparu et ça correspond au moment de l'émergence d'une logique et d'une volonté de renouvellement donc du point de vue sur la guerre donc jusqu'aux années 80 en gros qu'est-ce qui s'est passé alors l'idée globale de cette première partie de cette longue période c'est qu'il s'est progressivement constitué contrairement à certaines idées ça n'a pas été immédiat ça a pris du temps il s'est progressivement constitué jusqu'aux années 80 une forme de monopole de la parole du témoin sur une dimension particulière de l'histoire de la guerre non pas l'histoire de la guerre en général toutes les dimensions de l'histoire de la guerre mais sur une dimension de l'histoire de la guerre qui est l'expérience combattante qu'est-ce qu'on vivait dans les tranchées comment on a vécu les tranchées qu'est-ce que c'était que de vivre dans les tranchées au quotidien pendant 4 ans ce sont progressivement les poilures quand je dis les poilures une infime partie des poilures ceux qui avaient écrit des témoignages et ceux dont les témoignages avaient été publiés mais progressivement ce sont eux qui se sont constitués une forme de monopole de la manière de raconter cette expérience et c'est quelque chose d'extrêmement rare c'est extrêmement rare que durablement sur une période si longue ça n'a pas duré 100 ans mais presque 80 ans que sur une période aussi longue on ait les témoins eux-mêmes qui d'une certaine manière réussissent à baliser le terrain à un point tel que personne d'autre que eux ne puissent venir dire à leur place ce que fut le passé qu'ils avaient vécu quelque chose qui peut paraître simple le bon sens serait de dire c'est normal si on a besoin de savoir comment les gens ont vécu un événement il suffit de s'adresser aux témoins c'est extrêmement rare que les témoins soient d'une certaine manière débarrassés de toute forme d'interprétation de ce qu'ils disaient ou un témoignage apparaît en général quand on sort un témoignage il est immédiatement suivi du commentaire qu'on en fait etc. les témoins pendant une longue période et à l'issue d'un long processus ont réussi on pourrait discuter la question du monopole est-ce qu'il est parfait est-ce qu'il est pur sûrement pas mais globalement ils ont réussi à constituer une position où ils occupaient véritablement le terrain pour dire ce qu'était l'expérience alors pourquoi ça s'est passé comme ça puisque j'assiste sur le fait que c'est assez rare on pourrait discuter éventuellement tout à l'heure pour essayer de préciser la question faire des comparaisons mais je vous assure que si on prend beaucoup d'autres éléments y compris la seconde guerre mondiale c'est beaucoup plus compliqué on n'a pas du tout cette emprise du témoignage et de la parole des témoins sur l'événement d'abord on a une expérience qui est massivement partagée c'est une évidence première chose il y a un nombre de personnes qui en même temps vivent le même événement avec une unité de temps assez grande pendant 4 ans elle est évidemment considérable deuxièmement on est à une époque où jamais à ce point les gens qui participent à un événement n'ont été alphabétisés c'est à dire que tout le monde écrit tout le monde écrit sans arrêt pendant la guerre d'abord parce qu'on sait écrire d'abord parce qu'on a appris à écrire d'abord parce qu'on est invité à écrire aussi il y a toute une une invitation qui est faite par exemple je viens de recevoir monsieur d'Alivier Droite l'homme vient de me donner un papier tout à l'heure qui est le carnet écrit non pas par un combattant mais par un instituteur qui pendant la guerre va écrire après la guerre mais qui va utiliser les correspondances manifestement avec les soldats avec les soldats qu'il a eu comme élève cet instituteur va faire une sorte de mémorial de ses anciens élèves tous ceux qui sont morts à la guerre en utilisant toutes les informations qu'il a pu avoir grâce à la correspondance alors ça il est venu là mais on en parlait encore il y a un mois dans une séance du séminaire qu'on faisait sur la guerre de 14-18 comment à l'école normale supérieure le chef on va dire le directeur des études faisait circuler des lettres entre eux les combattants eux-mêmes pour édifier ceux qui n'étaient pas encore morts j'allais dire sur la conduite de ceux qui avaient déjà consenti au sacrifice suprême il y a une invitation à écrire et puis il y a un phénomène qui est très étonnant qu'on retrouve effectivement rarement à ce point là un phénomène très étonnant c'est que spontanément aussi sans qu'on leur demande rien le premier jour de la guerre au moment où les urs partent mobilisés ils prennent un carnet ils commencent à écrire le jour où ils rentrent chez eux ils arrêtent c'est à dire qu'il y a un sentiment de vivre l'histoire d'une certaine manière et de vivre l'histoire comme et de construire sa propre mémoire de cette histoire parce que c'est pour un témoignage publié il y en a tellement qui sont restés dans les cartons dans les chaussures dans les petits carnets qui réémergent régulièrement mais il y a des gens comme ça autant de gens qui se soient sentis vivant l'histoire et devant écrire ça alors il y a des conditions plus matérielles peut-être le fait d'être dans une espèce de guerre extrêmement répétitive pendant une bonne période c'est à dire à partir du moment où on s'enterre dans les tranchées au mois d'octobre à la fin septembre au mois d'octobre 1914 et qu'en gros sauf de rares exceptions on ne va pas en sortir avant le printemps 1918 cette récurrence de retour en arrière de l'avancée du retour dans les mêmes lieux des cantonnements etc. facilite l'écriture quand on est dans les moments de guerre de mouvement l'intensité de l'écriture baisse bon il y a énormément de ressources sur lesquelles on pourrait revenir mais on a une guerre qui donne lieu à une masse d'écriture phénoménale ah oui j'ai oublié de mentionner plus évident l'écriture aussi est très largement et avant tout motivée par la séparation c'est les échanges de correspondance les tonnes et les tonnes de lettres qui sont échangées pendant la guerre qui sont bien sûr la première masse écrite mais vous avez plusieurs registres d'écriture l'écriture pour soi le carnet l'écriture pour les autres la correspondance etc donc on a évidemment un phénomène particulier qui ne suffit pas à expliquer pourquoi les combattants ont ensuite réussi à imposer leur parole comme la parole dominante mais en tout cas ça permet de comprendre pourquoi cette parole a été aussi abondante alors pendant l'entre-deux-guerres donc première période on va dire de l'histoire de la première guerre mondiale l'entre-deux-guerres le moment où on est le nez encore sur la guerre où on a envie des conséquences immédiates on verra qu'après une fois que la seconde guerre mondiale arrive il y a un écran entre la première et le présent il se passe quelque chose il y a une autre guerre à travers laquelle on se met à comprendre la première mais tant qu'on est dans l'entre-deux-guerres on ne comprend la première guerre mondiale que par rapport à elle-même il n'y a rien qui fait écran pendant l'entre-deux-guerres il y a un partage des tâches qui s'est progressivement établie entre les historiens et les témoins on a réparti évidemment ça n'a pas été décidé par personne c'est quelque chose qui s'est fait spontanément mais progressivement on a assisté à une forme de partage des tâches dans l'écriture de la guerre entre historiens et témoins aux historiens d'abord ça correspondait à la manière d'écrire l'histoire à ce moment-là à ce qui était dominant à ce moment-là mais aux historiens l'histoire des causes de la guerre essentiellement à travers notamment le questionnaire classique de l'histoire diplomatique très largement dominant encore à l'époque donc là on est dans la veine classique de l'histoire diplomatique et les causes de la guerre pourquoi la guerre d'où vient-elle question centrale posée et traitée par les historiens à ce moment-là et pour du côté des poilus donc partage des tâches du côté des historiens il y a des poilus historiens c'est intéressant pour ceux-là de voir justement comment ils vont opérer ce partage on ne va pas rentrer dans ces détails on en a fait tout à l'heure au poilu eux-mêmes le récit de leur expérience ce qu'on a appelé le témoignage alors pour ce qui est de la première veine de l'écriture de la guerre l'histoire des historiens l'histoire diplomatique l'histoire des causes c'est une très intéressante question que l'histoire des causes du conflit de l'évolution des manières avec lesquelles on l'a posé il y a d'évidentes connotations politiques dans cette question poser la question des causes de la guerre avant 1914 des causes de la guerre de 1418 au moment où on fait payer des réparations à l'Allemagne considérées comme responsables de la guerre il est évident que si vous démontrez en étudiant les causes que l'Allemagne est responsable vous justifiez les réparations infligées à l'Allemagne si au contraire vous défendez une thèse selon laquelle elle n'est pas plus responsable que les autres et que les causes sont partagées et que les responsabilités sont partagées évidemment ça pose problème il y a des enjeux immédiatement politiques à la question des causes de ce côté là il y en a d'autres aussi dans ce qu'on connait de la version léniniste des causes de la guerre l'impérialisme le stade suprême du capitalisme là aussi je ne vais pas mettre en de là dessus mais vous avez là encore des logiques immédiatement politiques dans la compréhension de pourquoi la guerre a éclaté si ce sont les impérialismes déchaînés issus de la marche du capitalisme en avant et débouchant sur cette crise ultime de l'effondrement des sociétés capitalistes et la révolution mondiale bon évidemment la question des causes vous voyez immédiatement comment elle est politisée mais il n'y a pas que ça c'est ça qui est intéressant c'est que c'est dans ce climat extrêmement politisé de la question des causes qu'on voit aussi c'est aussi le moment de l'émergence d'une histoire contemporaine scientifique c'est ça qui est intéressant c'est à dire que c'est dans ce contexte là aussi que des historiens vont démontrer et notamment le plus connu d'entre eux et puis entre Renouva vont mettre vont poser les bases d'une histoire contemporaine très enfin scientifique jusqu'à présent l'histoire contemporaine c'est au maximum la révolution française après c'est du journalisme et là on essaye de traiter en historien en appliquant un questionnaire venu d'histoire diplomatique des périodes plus anciennes et en le renouvelant aussi d'ailleurs bon alors ça c'est une question très intéressante mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre puisque là on n'est pas au coeur de notre propos je vais plutôt m'intéresser donc au second pan de l'histoire de la guerre à cette époque qui est donc l'histoire du témoignage ce qui nous intéresse donc ici avant tout c'est la question du témoignage parce que c'est elle qui rebondit aujourd'hui de plus belle alors que la question des causes est plus ou moins enterrée aujourd'hui c'est quelque chose qui a été extrêmement fécond en termes de production historique qui aujourd'hui adore d'ailleurs parce qu'il y a encore quelques personnes qui travaillent là-dessus et qui font des choses tout à fait intéressantes mais globalement c'est comme un pur on va dire le coeur du questionnement sur la guerre de 14 la question des causes il faut dire aussi qu'elle a été tellement tellement travaillée qu'il y a un moment une forme d'épuisement aussi des questions donc la question du témoignage c'est elle qui rebondit aujourd'hui et c'est donc l'enjeu décisif constitué comme un enjeu décisif dès l'époque de la guerre elle-même en fait la grande guerre se situe dans le moment d'émergence du témoignage comme une catégorie du discours on va dire littéraire et intellectuel évidemment le témoignage ne serait-ce que le statut de la parole du témoin en procès ou dans ce genre de choses dans une enquête c'est un autre domaine mais le témoignage en tant que genre on pourrait dire en tant qu'ouvrage qu'on va publier dans une collection intitulée témoin, témoignage c'est vécu etc c'est quelque chose qui émerge à cette époque-là alors il faut être prudent il y a des gens qui vont un peu vite qui vont dire c'est la guerre de 14 qui a inventé le témoignage c'est la guerre de 14 qui a provoqué l'apparition de gens en tant que genre non c'est pas le cas le témoignage émerge en tant que genre avant la guerre de 14 mais c'est vrai que le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure le nombre de gens qui écrivent et qui témoignent et qui publient va donner évidemment un poids considérable à la guerre de 14 dans cette période d'émergence et d'apparition du genre du témoignage en fait qu'est-ce que c'est que le témoignage considéré comme un genre à cette époque qu'est-ce qui émerge donc ça a la connotation du récit brut par opposition le témoin c'est le contraire du littérateur le littérateur c'est celui qui fait des effets c'est celui qui construit c'est celui qui fabrique en revanche le témoin c'est celui qui est qui dit des choses telles qu'elles se sont passées de manière brute justement sans littérature au sens de fabrication donc le récit brut sans après-littérêt mais dont l'authenticité même est le gage d'une valeur proprement intellectuelle c'est-à-dire que tout en étant brut tout en étant non apprêté on va quand même le publier et on va quand même liser ça parce que c'est parce que c'est brut et parce que ça n'est pas apprêté que c'est intéressant quelque chose auquel on est habitué il suffit d'ouvrir un journal la réalité dépasse la fiction enfin tout ce genre de formules totalement faites enfin qu'on a l'habitude d'entendre c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau à cette époque au début du XXe siècle c'est quelque chose de radicalement nouveau et qui est largement lié à l'émergence de la grande presse au développement du reportage en tant que genre dans cette grande presse ce sont des travaux qui ont été faits là-dessus y compris sur la façon avec laquelle on présente le fait d'hiver enfin voilà il y a toute une émergence du témoignage on va dire dans la presse d'abord avant de gagner une forme de de consécration éditoriale dans laquelle le récit de la guerre va s'inscrire donc ça n'est pas un produit de la guerre à proprement parler mais un terrain privilégié d'expression que la guerre de 14 et en fait très tôt quasiment pendant la guerre elle-même et encore plus pendant notre guerre on va voir se succéder deux batailles du témoignage c'est-à-dire il va y avoir une concurrence pour l'incarnation légitime du vrai témoignage qui est le bon témoin qui a le droit de dire je suis un témoin et qui doit-on croire quand il vous dit qu'il est le témoin et qui donc va vous parler en l'occurrence de la guerre donc pendant la guerre elle-même je vous en parlais tout à l'heure il y a une foule de témoignages qui sont publiés et très largement de manière fabriquée il s'agit de faire souvent ce qu'on faisait au Moyen-Âge des exemplars c'est-à-dire des vies des vies exemplaires des choses des tranches de vie des moments donnés à l'admiration livrés à l'admiration des contemporains c'est un genre extrêmement développé dans les gazettes et dans les journaux de la guerre de 14-18 et donc la première bataille du témoignage je dirais c'est le travail opéré par les combattants pour faire la séparation entre ces histoires ces belles histoires de vie présentées comme des témoignages et le vrai témoignage lui qui n'est pas fabriqué et lui qui n'est pas du tout à vue de propagande il y a une première bataille qui se mène pendant la guerre elle-même et juste après alors ce travail-là en fait il y a tout un travail des combattants pour disqualifier cette fausse vision héroïsée déréalisée de la guerre et qui voudrait partir pour au contraire réelle bon thématique extrêmement classique pour tous ceux qui font un tout petit peu attention à la critique des médias aujourd'hui il suffit de fréquenter les nombreux ouvrages de gens qui sont penchés sur la manière avec laquelle les médias fabriquent une forme de réalité présentée comme authentique alors qu'elle est d'autant plus fabriquée bon c'est quelque chose dont on a une forme de familiarité aujourd'hui quand on fait un peu attention à ça à l'époque là encore on est dans l'émergence de ces choses-là c'est quasiment les premières fois qu'il s'agit de dire que non ce qui est dans le journal c'est faux ce qui est dans le journal c'est la fameuse expression du bourrage de crâne de l'époque c'est des choses qui ne vont pas de soi c'est l'objet d'une lutte c'est l'objet d'un combat d'imposer l'idée que la vérité n'est pas forcément ce qu'il y a dans les pages du journal voilà donc travail des combattants eux-mêmes pour ça d'abord dans la sphère intime très difficile de dire pourquoi les gens écrivent des témoignages parfois ils le disent parfois ils disent première page j'ai commencé ce témoignage parfois pas du tout parfois ça commence par quelques petites notes c'est même le plus souvent comme ça ça commence par des petites notes j'étais là tout à l'heure 7 jours etc et puis progressivement ça s'étoffe il y a tout un jeu ensuite parfois les petites notes sont retravaillées parfois on n'a plus les notes d'origine parce que le combattant en rentrant chez lui aussitôt après il l'a remis sur un beau cahier en découpant en recopiant en mettant des cartes postales qu'il avait envoyées il a refait comme un livre en fait un livre pour lui de cette manière donc il y a tout un travail là-dessus donc on ne sait pas exactement pourquoi les gens témoignent on ne sait pas exactement pourquoi ils écrivent ils le disent parfois mais on ne sait pas en revanche parmi toutes les motivations possibles il y en a une qui est parfois exprimée qui est de dire j'écris parce que j'entends trop d'âneries trop de mensonges sur ce que je suis en train de vivre ou parfois j'écris un carnet pour dire ce que je ne peux pas dire dans ma correspondance je ne peux pas dire la réalité de ce que je vis à ma mère à ma fiancée c'est pas possible en revanche dans mon carnet pour moi j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose de l'ordre de l'arrière-l'école donc un travail des combattants pour imposer le bon témoignage il commence dans la sphère intime il commence de façon personnelle mais bien sûr évidemment il a un prolongement dans la sphère publique à travers les ouvrages qui sont publiés et c'est pas très étonnant évidemment mais le moment des toutes dernières années de la guerre 18, 19, 20 et l'immédiate après-guerre c'est le moment du plus grand nombre de publications de livres sur la première guerre mondiale alors c'est étonnant c'est que il y a quelques livres très célèbres de cette époque Le Feu pendant la guerre pendant la guerre même en 1915 Les Croix de Bois de D'Angelaise en 1919 donc quelques livres célèbres qui vont être des grands classiques les livres de Genevois ceux de 14 sont publiés immédiatement mais en même temps la masse évidemment l'énorme masse de ces ouvrages sont pour la plupart des ouvrages publiés à compte d'auteur quelqu'un qui prend de l'argent alors en passage ça vous dit quelque chose sur l'identité sociale des gens qui publient à compte d'auteur c'est des gens qui peuvent payer l'impression de leur bouquin on reviendra là-dessus plus tard mais il y a énormément d'ouvrages publiés à compte d'auteur énormément d'ouvrages publiés dans toute la France parce que généralement il y a un lien direct entre compte d'auteur et impression dans un pays centralisé comme la France et impression on va dire en région comme on dit maintenant en France voilà donc il y a toute une prolifération de publications et en même temps et en même temps plus d'ouvrages qui passent la barre du best-seller ça c'est la première bataille elle commence immédiatement après la guerre séparer le témoignage authentique du bourrage de crâne pour aller vite du témoignage tel qu'on vous l'a vendu dans la page et assez vite s'engage une deuxième bataille du témoignage à l'intérieur de la deuxième catégorie des témoignages écrits par les combattants là encore pour séparer le bon grain de l'ouvraie là encore pour faire une séparation entre le témoignage digne de foi et le témoignage dont il faut se méfier là en fait on passe dans une opposition entre le témoignage brut et le témoignage des professionnels certains je vous disais tout à l'heure il y a des combattants historiens des historiens combattants mais il y a aussi il y en a encore plus des historiens écrivains les historiens écrivains les combattants écrivains les combattants écrivains vont mener un travail pendant la guerre elle-même pour avancer l'idée qu'un bon récit littéraire de la guerre ne peut être écrit que par un combattant c'est un travail particulier et ça ça relève à l'intérieur de la première bataille dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les années 20 on voit progressivement apparaître une idée un soupçon d'une certaine manière qui va être orienté vers ces écrivains professionnels en disant c'est pas parce que vous êtes des combattants c'est pas parce que vous êtes des écrivains combattants que vous nous donnez une version réelle une version juste de la guerre à la limite plus vous êtes écrivain plus vous êtes professionnel de l'écriture et plus vous êtes poussé à enjoliver à ranger la réalité et d'une certaine manière plus vous avez du succès en tant qu'écrivain et plus votre ouvrage et on doit se méfier de ce que vous dites voilà il y a un petit peu cette logique là alors là c'est autour du deuxième grand moment de publication des ouvrages sur la guerre autour de 1929 1930 qu'on voit apparaître cette opposition en fait il y a un espèce de premier pic très important juste après la guerre ça redescend parce que le 23, 24, 25 on se dit bon ça y est il y en a trop de livres sur la guerre il y en a assez et ça remonte à la fin à toute fin des années 20 en 1929 1930 c'est assez facile à repérer c'est tout simplement la disparition on est déjà dans les hommages et dans les pubs dans les... alors c'est pas des centenaires mais dans les anniversaires dans les célébrations c'est la disparition des grands chefs c'est la mort très concrètement c'est la mort de Foch en 1922 qui va donner lieu à une première floraison d'ouvrages de mémoires j'ai connu Foch j'étais avec Foch etc. et puis là c'est parti après il y a Clémentau qui meurt en 30 alors là et puis ça continue Joffre en 34 enfin c'est en 31 pardon la vision de la bonne idée je ne sais pas pas les autres comme ça c'est une espèce de dynamique il y a aussi ça c'est un autre aspect qu'il faut ajouter il y a aussi les premiers phénomènes de circulation internationale des best-sellers c'est-à-dire un des premiers best-sellers mondiaux qui a connu un succès partout c'est à l'Ouest Rennes-Nouveau en 1929 quasiment traduit immédiatement et millions d'exemplaires aux Etats-Unis millions d'exemplaires en Allemagne alors pas millions d'exemplaires en français mais presque le million d'exemplaires ce qui est absolument résidentiel donc on a une nouvelle floraison de écrits et là on voit apparaître une deuxième querelle une querelle qu'on a appelée la querelle de témoins alors témoins parce que témoins c'est un ouvrage c'est une espèce de recensement massif de tous pas tout à fait mais enfin en tout cas la quasi-totalité des ouvrages de témoins publiés à l'époque et il les prend à part et son travail c'est de dire c'est un bon témoin c'est un mauvais témoin alors la première chose qu'il fait c'est est-ce qu'il a vu les événements dont il parle et donc il va croiser le parcours militaire du de l'écrivain un témoin il va dire voilà il a été rentré au tel régiment telle date donc il est allé à telle bataille il a été blessé telle date etc et après dans son livre il parle de quoi ah il parle d'événements où il n'était pas là donc ça va pas voilà et tout est comme ça ensuite il y a un terme de chacun des textes gros plus un texte est référencé jour après jour plus on se rapproche de la forme du carnet où les événements dont on parle sont distingués et datés très précisément plus on a des chances d'être sur quelque chose qui est de l'ordre de l'authentique plus en revanche les dates se stompent plus le temps devient malheur des flous dans un témoignage et plus il y a des chances pour qu'on ait tout ça dans la reconstruction pour des choses qui sont la plupart du temps de bon sens mais c'est un travail sur plusieurs centaines de textes donc évidemment c'est un énorme machin qui provoque une polémique absolument considérable je vais vous passer les détails si vous voulez mais une énorme polémique parce qu'évidemment quand vous êtes barbus si vous voulez que vous avez écrit votre livre en 1915 que vous avez reconnu un grand succès un succès à la fois éditorial mais un succès aussi politique vous êtes devenu une personnalité installée dans le domaine politique et quelqu'un qui vient de faire un freluquet qu'on ne connait pas et qui débarque et qui vient expliquer là il exagère il en a fait des tonnes tout son utilisation de l'argot des tranchées en fait c'est largement falsifié etc donc là il est fou furieux barbus tous les gens qui sont des amis de barbus viennent le défendre pareil pour pour Genevois d'une certaine façon chez Norton Cru là il exagère de temps en temps d'une certaine façon il suffit que vous ayez du succès c'est vrai que c'est un critère qui n'est pas forcément mauvais qu'un autre parfois ça marche bien mais c'est un peu trop systématiquement utilisé si vous avez du succès c'est que vous avez bricolé votre truc d'une certaine manière moins il y a de succès plus c'est autant toujours quand même directement adexé de cette manière mais il y a encore et en fait ça pose plein de questions plein de problèmes sur qu'est-ce que c'est qu'un monde émoignage qui raconte le mieux est-ce que c'est l'écrivain y compris dans son invention qui est capable de faire passer des choses que quelqu'un qui va raconter maintenant jour après jour ce qui s'est passé voilà il y a tout un débat qui va s'élever ici entre professionnels non professionnels et une deuxième bataille donc du témoignage alors évidemment j'assiste je fais une petite parenthèse il ne faut pas non plus déduire de ce que je viens de vous dire que les témoignages et les témoignages de simples soldats non écrivains professionnels sont dominants à l'époque la plupart des livres qu'on lit c'est c'est les mémoires de Clémenceau dont je vous parlais tout à l'heure c'est la prise du fort de Vaud les derniers jours du fort de Vaud par des écrivains comme Henri Bordeaux ou comme Le Magnin etc c'est une histoire classique et traditionnelle qui prend une place énorme mais pour ce qui est de l'histoire intime c'est progressivement les témoins qui par le nombre de leurs écrits vont s'imposer alors on a une littérature et c'est ça qui est intéressant une littérature qui existe en tant que telle il y a un mec qui fait un dictionnaire des mots critiques mais qui est un peu dans son ghetto c'est à dire bon voilà elle existe elle a se constitué un périmètre mais on n'en fait pas grand chose c'est à dire vous la lisez pour elle même mais quand on veut écrire l'histoire de la guerre on n'utilise pas cette littérature ça c'est très intéressant c'est quelque chose que j'ai pu vérifier concrètement en faisant un travail sur le chemin des dames moi je me suis dit voilà bataille du chemin des dames 1917 une des plus grandes batailles de la guerre un million d'hommes côté français engagé qu'on met à décrit qui parle de cette bataille et comment on a progressivement tissé le récit à partir de quels éléments vous voyez très bien comment un petit épisode anecdotique paru dans la presse immédiatement après la bataille en mai-juin 1917 pendant même la bataille d'ailleurs vous allez le retrouver d'une autre manière dans la façon avec laquelle quelqu'un va raconter le récit de manière un peu plus élaborée un ou deux mois plus tard et progressivement ça va acquérir un statut d'événement canonique dans le récit comment on tisse le récit d'un méga événement qui touche plusieurs millions de gens au moins deux de chaque côté comment on tisse ce récit là à partir de quoi ce qui est très intéressant c'est de voir que dans l'écriture de la bataille du chemin des dames on utilise tout sauf les témoignages publiés ça on ne s'en sert jamais les témoignages de Norton Cru tel que lui a dit qu'ils étaient utiles importants etc on ne les utilise pas c'est pour ça que je parle de ghetto c'est à dire que ça existe c'est reconnu comme une littérature c'est un genre il y a des collections chez les éditeurs etc donc on ne peut pas dire que c'est nié bien sûr ça existe mais il y a une espèce de coupure totale entre cette écriture là de la guerre et tout le reste des écrits sur la guerre des histoires générales on n'utilise pas le témoignage pour écrire l'histoire générale de la guerre néanmoins donc comme je vous disais une littérature un peu dans son ghetto mais une position acquise un domaine circonscrit ce qui n'est pas si fréquent que ça c'est la première fois quasiment il y avait eu une veine de témoignages dans les années 1820 1830 sur les récits notamment des termidoriens et des conventionnels après la révolution française mais jamais à ce moment-là alors qu'est-ce que change la seconde guerre mondiale là-dedans je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps et il faut quand même arriver aux éléments de renouvellement on ne va pas uniquement rester dans les vieux papiers donc qu'est-ce que change l'histoire de la seconde guerre mondiale alors pour l'histoire de la grande guerre d'une manière générale elle change beaucoup de choses comme je disais tout à l'heure désormais il y a un événement massif entre la première guerre et le temps de ceux qui font l'histoire et notamment après avoir posé la question des causes tant qu'on était dans l'entre-deux-guerres et qu'on n'avait que la première guerre mondiale sous les yeux on s'intéressait à l'avant la première guerre mondiale mais à partir du moment dans une deuxième guerre mondiale qui arrive ce qui devient essentiel c'est comment on passe de l'une à l'autre et là c'est la question des conséquences de la première guerre mondiale qui devient intéressant qui devient essentiel comment on passe de la première à la deuxième comment on débouche sur la naissance d'un premier pays communiste d'une révolution en 1917 comment on débouche sur une crise de 29 etc comment tout ça s'enchaîne et en fait la première guerre mondiale devient un outil pour comprendre la seconde elle est d'une certaine manière détrônée de son rôle d'objet premier donc pour l'histoire en général de la première guerre mondiale beaucoup de choses changent mais sur le terrain des témoignages eux-mêmes assez peu assez peu il y a un rythme relativement ralenti par rapport à l'entre-deux-guerres on en publie un peu moins mais enfin progressivement dans l'entre-deux-guerres après le premier pic le deuxième pic ça descendait ça continue à descendre et là de moins en moins mais il continue à s'en publier il y a un regard au moment du cinquantenaire de 1964 on voit que ça remonte et il y a une évolution progressive qui est presque mécanique qui est due c'est important parce que ça fait changer un peu ça fait sortir un peu du ghetto quand même c'est une des étapes de sortie du ghetto de cette littérature de témoignage il y a une forme d'intégration progressive de cette littérature de témoignage dans le canon littéraire c'est-à-dire prenons le cas de Maurice Genevois vous avez un jeune un jeune normalien qui part à la guerre en 1914 il écrit ses ouvrages le premier publié en 1917 une certaine reconnaissance bon il va les publier c'est un énorme paquet les ouvrages quand il écrit ça il n'est pas encore un écrivain il est un apprenti écrivain c'est son premier livre tout simplement puis il va en faire d'autres alors il va être connu pour ses écrits sur la Sologne il va avoir une carrière et puis il va devenir académicien en 1946 bon ben l'académicien il ne redit pas ses écrits de 1917 alors en 1917 c'était à l'écrit de témoins comme un autre que Jean-Norton Cru aimait passionnément c'était un des meilleurs il mettait des notes Jean-Norton Cru ça ça fait partie de ceux qui ont la meilleure notes c'est vraiment un très bon ouvrage très bon ouvrage mais monsieur Genevoix il devient académicien et ses ouvrages il commence à rentrer dans les histoires de la littérature française du XXe siècle et donc cette littérature de manière mécanique à travers la canonisation la consécration d'un certain nombre de ses porteurs elle rentre dans le canon littéraire elle était dans son ghetto et elle en sort progressivement de cette manière là c'est d'ailleurs intéressant que pendant les années 50 Genevoix là encore est concerné il y a deux ou trois personnes qui travaillent avec lui c'est des gens qui se mettent à écrire des histoires de la guerre vues par les combattants dans lesquelles on va piocher dans les différents témoignages alors on sort pas tellement du ghetto non plus puisque finalement on reste dans le métier mais on écrit une histoire à partir d'extraits des témoignages combattants et puis il y a les oeuvres qui commencent elles-mêmes avec des objets d'études les premières thèses sur l'expérience combattante c'est des thèses de littérature c'est des thèses sur l'écriture du témoignage pendant la guerre elle-même alors ce qui est intéressant c'est que parfois les témoignages les vrais témoignages ceux qui sont les moins médiatisés par une réécriture telles que Jean-Northand Cru les appréciait ces témoignages-là ne vont pas être immédiatement pris comme des objets d'études parce qu'ils n'ont pas la dignité littéraire nécessaire mais ils vont être pris au second degré par exemple un grand ouvrage de l'entre-deux-guerres qui s'était beaucoup lu d'un grand écrivain sur la guerre c'est Verdun de Jules Romain dans Les hommes de bonne volonté bon il est à Verdun, Verdun la première fois qu'on fait une étude sérieuse des témoignages de guerre qu'on va d'une certaine manière utiliser Jean-Northand Cru c'est dans une thèse sur les sources de Verdun et on voit que Jules Romain pour écrire son livre a étudié ces témoignages on travaille sur sa bibliothèque pareil on travaille aussi sur la bibliothèque de Roger Martin Dugard quand il écrivait il était 14 etc etc donc on prend ces textes-là comme les sources de grands textes donc progressivement une forme de sortie du ghetto qui se poursuit comme ça sans vraie rupture mais toujours pas de rencontre avec les historiens les historiens s'intéressent aux causes aux conséquences de la guerre de plus en plus pas un peu aux causes mais font une histoire de plus en plus sociale alors ce qu'on appelle une histoire sociale de la guerre à l'époque c'est pas vraiment une histoire des groupes sociaux pendant la guerre c'est plutôt une histoire du mouvement social pendant la guerre c'est plutôt une histoire des syndicalismes évidemment ce mouvement essentiel de la naissance du parti communiste tout ça vient pendant la guerre etc c'est de plus en plus des questions qui sont rattaches à ce que je vous ai dit tout à l'heure la guerre comme cause de tout ce qui va venir après du séisme politique donc toujours pas de rencontre avec l'histoire des historiens en fait la véritable évolution il y a une évolution quand même significative qui va apparaître mais qui n'est pas non plus une rupture nette mais qui est quand même une évolution significative surtout dans la perspective de ce que je disais tout à l'heure en introduction sur la part de la parole populaire dans tout ça c'est au tournant des années 60 et 70 donc peu de temps après le cinquantenaire de la guerre en 64 à ce moment là on voit on est dans le contexte de ce qu'on a appelé la contestation les années pré-68 post-68 bon il y a une humeur politique contestataire une humeur c'est le début du retour à la terre c'est le retour là encore tout un travail pour la publication l'émergence de paroles de paroles populaires et de témoignages qui ne sont pas seulement de la guerre de 14 le témoignage des catégories populaires et là si vous voulez on voit apparaître premièrement là il y a quand même des changements des évolutions on voit apparaître de manière plus franche qu'avant l'idée de 14-18 comme une boucherie inutile en fait on a l'impression parfois en lisant certains historiens de l'histoire de la première mondiale que cette histoire de boucherie inutile elle est depuis le début que les témoins qui sortent de la guerre dénoncent le fait qu'ils aient été envoyés au casse-pipe de manière complètement insensée c'est pas très très clair en France c'est rare les témoins à la limite Jean-Northoble Crull par exemple il a tendance à ne pas tellement apprécier y compris chez Barbus ce qu'il appelle un pacifisme c'est à dire dès qu'il y a une idée de remettre en cause la logique d'un engagement dans la guerre oui bien sûr on critique les chefs bien sûr on critique certaines décisions irresponsables mais il n'y a pas une espèce d'idée de la guerre comme une boucherie totalement inutile comme à la limite le moment d'expression par excellence de l'état oppresseur qui envoie des cohortes entières de gens qu'il a dressés avant dans ses écoles et dans ses casernes pour les faire tuer il n'y a pas tellement ça dans le en tout cas c'est en filigrane mais pas très clair c'est beaucoup plus net chez les anglais par exemple chez les anglais tout au long des années 20 en 30 on est déjà dans cette idée alors ça ne parle pas du tout des pauvres c'est le jeune poète d'Oxford qui part se faire tuer pour des raisons totalement alors là la guerre inutile la boucherie totalement insensée ça c'est un thème très très fort chez les anglais qui s'impose dès la fin des années 20 en France pas tant que ça jusqu'aux années 70 et dans les années 70 là effectivement en tout tournant les années 60-70 on voit ce thème s'imposer de la manière la plus forte la première thèse d'histoire la première grande thèse d'histoire à l'époque c'était la thèse d'état donc il y a une moindre thèse qu'aujourd'hui sur la guerre de 1914 c'est la thèse de 1967 de Guy Pedroncini de Guy Pedroncini sur les butineries de 1917 et c'est très intéressant la manière avec laquelle Pedroncini en est arrivé à faire une thèse sur les butineries de 1917 s'il y a quelqu'un qui n'est pas un fanatique de butin c'est bien Guy Pedroncini il va obtenir notamment de la part de l'armée et c'est ce qui va faire la grande valeur de sa tête en tout cas à cette époque depuis que d'autres travaux sont arrivés enfin en 1967 c'était vraiment une avancée considérable dans la compréhension de certaines choses il va obtenir un accès aux sources qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent et comment il s'est retrouvé à faire une thèse sur les butineries et bien c'est que d'une certaine manière il monte à cette époque post-guerre d'Algérie il monte à cette époque une espèce d'humeur anti-armée quand même assez considérable on n'est pas vraiment dans une époque de grand fanatisme militaire de la part de la jeunesse française bon et au-delà donc il y a une contestation croissante il y a une humeur contestataire à ce moment là et il est important et les butineries de 1917 deviennent progressivement à un moment dans le grand geste des contestations de l'autorité militaire et c'est important qu'à un moment quelqu'un vienne dire attention c'était pas des grèves pacifiques c'était pas des grèves insurrectionnelles c'est juste des soldats qu'en avait marre c'est vrai et qui d'une certaine manière ont été bien contents que Pétain succède à Nivelle qu'on arrête de faire ces offensives idiote et qu'on s'occupe d'eux correctement on va dire une version soft des mutineries et en fait au départ ils ont signé son travail parce qu'ils voulaient faire un travail sur Pétain ce qui est intéressant c'était le personnage de Pétain il l'a fait d'ailleurs par exemple mais on faisait deux thèses on est avec deuxiènes là son travail dominant ça va être celui-là c'est celui dont on a le plus parlé c'est un destin éditorial amusant le nombre de gens qui ont acheté au Président Universitaire de France la thèse de Guy Pétrandissini on va trouver ça dans des bibliothèques militantes etc. de la part de quelqu'un qui n'est absolument pas un historien engagé à gauche sûrement pas mais l'objet de mutinerie est un objet qui intéresse beaucoup à l'époque voilà donc l'évolution va dans ce sens-là on va vers quelque chose qui est de l'ordre d'une lecture un peu contestatrice de la première guerre mondiale et surtout enfin j'allais dire parce que ça c'est quelque chose de si spectaculaire l'émergence de manière publiée de témoignages populaires c'est à dire que que je vous parlais tout à l'heure d'un domaine qui avait conquis son autonomie qui s'était imposé comme un genre qui était le témoignage de la guerre et bien ce témoignage de guerre jusqu'aux années 70 jusqu'à la fin des années 70 il est à 90% 95% un témoignage des classes dominantes un historien avec qui je travaille qui fait un article sur cette question-là sur la question des écrits populaires et sur la manière de faire une histoire populaire de la guerre du 14 qui s'appelle Nicolas Mario a compté récemment en faisant son ouvrage qui s'appelle Tous unis dans la tranchée point d'interrogation 14, 18 les intellectuels rencontrent le peuple il s'est dit je vais prendre les témoignages des intellectuels qui sont et c'est rare qui n'ont jamais été qui n'étaient pas au moins ils ont écrit leurs témoignages officiers qui sont dans le rang qui sont dans la tranchée au milieu des autres les intellectuels à l'époque c'est genre qui ont fait des études c'est une microscopique part de la population on est à un moment où le pourcentage de la population qui a le bac c'est 2% c'est tout petit donc ces 2% là qui vont rédiger leurs témoignages découvrent la tranchée découvrent le peuple dans les tranchées d'une certaine manière bon alors il fait l'histoire de ça je reparlerai sur un autre aspect mais lui ce qu'il veut savoir c'est comment mon corpus de 42 intellectuels aux tranchées il se situe comment dans la production des témoignages est-ce que c'est exceptionnel est-ce que c'est rare etc donc il compte il compte et il compte très clairement et on voit que sur 140 témoignages actuels des classes populaires il y en a 91% qui ont été publiés après 1978 donc aujourd'hui si vous voulez faire une histoire de la guerre de 14 en prenant des témoins des classes populaires et en prenant en compte leur point de vue vous pouvez le faire vous pouvez le faire 140 ouvrages vous pouvez travailler je vous garantis ça va devenir un corpus intéressant aucun corpus ne va prendre les 140 ouvrages des témoignages populaires ça n'aurait aucun sens mais on peut déjà faire des sous-corpus là-dedans et on peut comparer notamment un corpus de témoignages populaires avec un témoignage d'officier par exemple ou un témoignage sous-officier on peut commencer à faire ce genre de choses c'est extrêmement récent avant 1978 quasiment rien ce qui est très intéressant c'est que c'est pas seulement les classes populaires d'ailleurs qui sont pas représentées c'est même la petite bourgeoisie 91% aussi des écrits de la petite bourgeoisie 89 d'un côté c'est plus 140 c'est 89 là un peu moins ben 81% exactement le même chiffre après 1978 donc ça ça veut dire que avant la quasi-totalité de ce qui avait été publié c'est des gens qui font partie des allez 5% des classes dominantes c'est l'intégralité du corpus des témoignages voilà donc c'est cette émergence là et alors comme je disais c'est dans un cadre général qui n'est pas uniquement restreint à la seule guerre mondiale c'est un moment où on publie des témoignages de paysans qui d'ailleurs c'est intéressant la guerre de 14 là-dedans elle rentre toujours comme un moment important dans les histoires de paysans contre qu'on va interroger parce qu'on a des gens qu'on va voir des vieux paysans qui sont au soir de leur vie dans les années 70 ben regardez ils ont connu la guerre de 14 en tant que jeunes adultes donc on a cette génération mais cette espèce d'émergence d'une parole populaire sur 1418 elle est dans le cadre du surgissement d'une parole populaire beaucoup plus générale beaucoup plus large à cette époque alors ce que cela montre après coup et qu'on ne voit pas assez souvent c'est à quel point la vision des tranchées dont nous sommes tributaires celle des grands classiques tous les grands classiques de la littérature de témoignage c'est celle d'une toute petite minorité sociale alors c'est aussi masqué cette idée qu'on avait une vision un peu déformée de la guerre à travers en tout cas déformée en tout cas vue à travers une catégorie sociale particulière c'est aussi masqué pour une autre raison je vous ai dit tout à l'heure que c'était en partie contre le témoignage des chefs les généraux les ministres enfin les gens qui écrivent leur mémoire je ne demande pas les témoignages je dis mémoire les gens importants ils écrivent des mémoires les gens du coèvre les gens lambda ils écrivent des témoignages donc on se rappelle que c'est en partie contre le témoignage des chefs que la littérature du témoignage était construite en opposition c'est mémoire la définition du combattant par Norton Cru c'était sont des combattants les gens qui sont égaux aux simples soldats dans la mort donc en gros ça va jusqu'à capitaine il y a des colonels qui sont morts les généraux je crois en tout cas très peu très très peu mais des colonels qui meurent dans les tranchées ça ça arrive des députés qui meurent dans les tranchées vous avez Abel Ferry qui meurt aussi à ce moment là vous avez des gens comme ça mais c'est exceptionnel ils ne sont pas en permanence dans les tranchées alors que pour Norton Cru le combattant ça allait jusqu'au capitaine alors c'est intéressant parce que le capitaine c'est aussi le moment où on commence à sortir du périmètre de l'armée de réserve on commence à rentrer dans les gens qui sont les officiers professionnels on peut être capitaine tout en ayant un autre métier dans le civil parce que bien sûr on fait monter des gens en grade pendant l'armée parce qu'il faut encadrer cette dicothèque armée mais la couture elle se fait à peu près à ce moment là et alors ce qui est intéressant c'est que on a insisté pendant longtemps sur l'opposition entre les chefs les généraux les ministres les vrais et d'une certaine manière les gens du rang entre guillemets mais être dans le rang au moment où Norton Cru écrit son livre dans l'esprit de Norton Cru c'est être dans le rang dans la tranchée mais c'est quand même pas la même chose c'est pas parce que vous êtes dans la tranchée avec les autres soldats que pour autant vous êtes du même groupe social qu'eux et que vous vivez exactement la même chose et ça c'est quelque chose dont on va se rendre compte assez tardivement après mais ça a été masqué à cause de ça c'est à dire l'idée qu'il n'y avait pas de témoignage populaire elle a été masquée parce qu'il y avait l'idée qu'ils ont vécu tous la même chose dans la tranchée c'est vrai que c'est des gens des bourgeois ils sont à peu près plus officiers c'est vrai que généralement la plupart des gens qui ont écrit leur témoignage qu'on a publié avant les années 70 ils sont lieutenants ils sont sous-lieutenants ils sont capitaines bon voilà la plupart du temps ils sont officiers ou sous-officiers mais c'est des officiers et des sous-officiers qui vivent la même chose que les poilus dans la tranchée en fait c'est pas si simple en fait c'est beaucoup plus compliqué il suffit pas d'être ensemble dans la tranchée donc on a une opération en deux temps si je résume on a une autonomie c'est une parole de témoin directe qui s'est peu à peu consacrée qui a peu à peu été consacrée comme la source légitime de l'histoire du vécu des tranchées et on a une place conquise dans ce périmètre beaucoup plus tardivement on a une place conquise pour une parole populaire dans les tranchées qui reste largement minoritaire mais néanmoins bien visible comme je disais les 140 on fait une rage on la voit de paroles populaires c'est une étanchée alors l'une comme l'autre dimension de son phénomène c'est très rare comme je vous le disais d'abord c'est très rare que la parole des témoins ne soit pas recouverte comme je vous disais tout à l'heure par un discours d'interprétation omniprésent ce périmètre d'autonomie du témoignage il est extrêmement peu fréquent il est très rare aussi que la parole populaire accède à ce degré de visibilité il y a une vraie discussion pour savoir si malgré la conviction de représenter soi-même le peuple de la part des témoins patentés jusqu'aux années 70 c'est pas le travail de construction d'une véritable autonomie du témoignage bourgeois qui a permis après coup la visibilité du témoignage populaire moi en tout cas c'est quelque chose que je pense mais ça peut se discuter ça je pense que loin d'avoir écrasé la parole populaire le témoignage on va dire bourgeois pour le poser à populaire pour aller vite le témoignage bourgeois la bourgeoisie de 1914 c'est quelque chose ça veut dire qui tourne on le sait sans les bourgeois on parle des trucs très simples je vous rappelle un officier il a une ordonnance il a un domestique avoir un domestique c'est une marque de bourgeoisie ça c'est quelque chose comme Acharp il y a des choses qui sont beaucoup plus marquées évidemment qu'aujourd'hui donc je pense que c'est l'existence de ce périmètre de témoignage bourgeois qui en se construisant comme autonome comme la parole des témoins légitimes et en se protégeant d'une certaine manière d'autres discours qui viendraient le parasiter qui a permis dans un second temps au moment où les conditions politiques sociales le permettaient qui a permis l'émergence d'une parole populaire en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète les choses mais on pourrait défendre l'idée inverse en disant la parole populaire a été écrasée occultée cachée pendant longtemps par la parole bourgeoise à mon avis c'est pas aussi simple bon en tout cas là c'est une vraie discussion mais ce qui est sûr c'est que rarement la parole populaire accède à ce niveau de visibilité en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on assiste aujourd'hui à une forme d'entreprise de banalisation de cette exception il y a un enversement qui se joue à partir des années 90 je vous dis les témoins disparaissent et un nouveau discours sur la guerre va apparaître nouveau discours qui est un discours historien et pour la première fois d'une certaine manière les historiens vont rencontrer les témoins pour la première fois cette espèce de partage des tâches entre aux historiens les causes les conséquences l'histoire politique l'histoire du mouvement social etc. pendant la guerre aux témoins l'histoire de l'expérience combattante cette espèce de séparation quasiment étanche qui avait duré jusqu'aux années 70-80 elle va disparaître clairement dans les années 90 mais elle ne va pas disparaître sur le mode d'une forme de réconciliation ou de synthèse elle va exister cette rencontre sur le mode de l'affrontement c'est à dire les historiens qui viennent sur le terrain de l'histoire de l'expérience combattante vont commencer par dire jusqu'à présent ce que nous disaient les témoins est faux c'est sur cette forme de la confrontation il y a une part de provocation là-dedans bien sûr en plus ensuite elle va être relativisée elle va être nancée mais au départ il y a très clairement cette volonté de choc à nous les historiens de reprendre la main sur un domaine dans lequel on a trop laissé jusqu'à présent les seuls témoins nous parler de ce qu'a été la guerre et il faut qu'on reprenne la main alors la contestation récente par les historiens de ce monopole de ce monopole des poilus sur le récit de leur propre expérience bon se retrouve essentiellement je ne sais pas si vous travaillez les uns les autres la guerre mais vous allez forcément croiser je pense le livre de Stéphane Audois-Rouzot et Alès de Caire qui s'appelle 14-18 Retrouver la guerre qui allait publier en 2000 Retrouver la guerre ce que j'ai entendu elle était perdue elle était perdue en tout cas cachée cachée derrière l'écran des témoignages de combattants qui nous empêchaient de la voir telle qu'elle avait eu lieu donc le témoignage n'était plus en tout cas dans cette logique là elle n'était plus une source pour faire l'histoire de la guerre mais devenait au contraire un écran quelque chose qui empêchait de voir ce qui s'était passé alors la thèse je vais aller vite là dessus et on reviendra si vous voulez mais je vais aller assez vite la thèse qui est défendue c'est que d'abord il y a un déni de la part on est dans le vocabulaire clairement psychologique donc on est dans il y a d'abord un déni de la part des combattants eux-mêmes de ce qu'ils ont vécu de ce qu'ils ont éprouvé un déni premièrement de la violence exercée les combattants s'opposent en victime victime de la guerre ils occupent systématiquement dans leurs écrits les moments où eux-mêmes exercent la violence les moments où eux-mêmes tuent deuxième déni deuxième occultation le consentement patriotique les témoins ont tendance à montrer des soldats de cette manière balottés par un état qui les a mis là où on leur a dit de se mettre et et qui font de cette manière impuissants face au destin qui est leur en guerre déni du consentement éprouvé par les soldats dans la volonté de faire la guerre ça c'est donc la thèse qui est avancée par Stéphane Goroso et par Annette Becker il y a l'idée derrière ça de victimisation les témoins ont présenté une vision victimisante de la première guerre mondiale tout ça par une forme de pacifisme larvé je vais vite il est obligé d'être un peu à la serpe et avec la complicité au mieux passive des historiens combattants il y a quasiment l'accusation de faute professionnelle de la part de certains historiens combattants qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait en tant que eux historiens pour dire ce qui s'était vraiment passé voilà ça c'est le déni des témoins et à la place de ça il y a l'avancée d'une interprétation forte de la manière avec laquelle les gens ont vécu la guerre et de le décryptage de l'expérience de guerre qui est la notion de culture de guerre c'est à dire que pendant la guerre de 1468 les alors pas seulement les combattants pour le coup l'ensemble des habitants des pays en guerre y compris les combattants ont baigné ont vécu dans une culture de guerre faite essentiellement c'est les deux parties les deux premières parties du bouquin de Noir aux Oubles d'Equerre premièrement de violence violence justifiée très largement par la haine de l'ennemi la volonté de revanche etc les situations de violence extrême avec des retours il y a toute cette idée d'émergence des profondeurs plus ou moins d'émergence non pas d'une barbarie primordiale mais enfin d'une volonté de tuer du geste du geste de 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 donner la mort et cette 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 culture de guerre se manifeste ici par deuxième partie du livre dans un esprit de croisade donc et en contraire évidemment d'une guerre subie on est dans une guerre agit de la part de ceux qui la font donc voilà l'idée de culture de guerre derrière la parole des poilus qui est une reconstruction a posteriori les historiens doivent retrouver la vérité du sentiment le sentiment éprouvé vis-à-vis de la guerre qu'on menait vis-à-vis de l'ennemi vis-à-vis de la patrie voilà on est dans la logique du sentiment voilà pourquoi on arrive à ce que je disais tout à l'heure qui est pourquoi entrer dans la tête des poilus parce que l'enjeu il est là l'enjeu il est fond de la culture c'est ce qu'il y a dans le cerveau c'est ce qui fait agir alors il y a toute une palette je ne vais pas insister à ce sujet mais il y a 50 des façons de faire l'histoire culturelle c'est l'histoire culturelle c'est imposé enfin on dit qu'elle est à la mode mais on ne sait jamais trop qu'il y a l'histoire culturelle parce qu'il y a plein d'histoires culturelles différentes depuis simplement faire d'une certaine manière à conquérir le droit de refaire ce qu'on faisait déjà dans la revue des deux mondes en 1850 quand on parlait de la société vue à travers le roman de Hattel ça y est là qui dit c'est l'histoire culturelle jusqu'à des histoires culturelles extrêmement théoriques extrêmement philosophiques dans la logique des subalternes studies et compagnie l'histoire culturelle à la haute noire ou au béquerre l'histoire culturelle de la première guerre mondiale c'est une histoire culturelle beaucoup plus spécifique très claire dont on retrouve par exemple des éléments d'aspiration ou en tout cas de convergence assez fort dans le travail de quelqu'un comme Denis Crouzet sur les guerriers de dieux à l'époque des guerres de religion c'est à dire en gros la culture c'est une espèce d'ensemble de représentation qui est là et d'une certaine manière la question n'est pas tant de faire l'histoire de la genèse de cette culture c'est pas tellement ça qui intéresse ni Denis Crouzet dans ses guerriers de dieux ni au noir aux au béquerre dans la guerre de 14-18 c'est pas la genèse de cette culture c'est comment cette culture qui est là sinon vous pouvez être critique et un peu sarcastique on dirait toujours déjà là puisque c'est pas tellement d'où elle vient cette culture est ce qui explique ce que font les gens et d'une certaine manière le nouveau moteur de l'histoire elle a remplacé ce qu'on considérait avant comme tel c'est vraiment la culture comme expliquant la représentation comme expliquant les autres encore du langage psychologique d'ailleurs très fréquent l'idée de passage à l'acte régulièrement mobilisé voilà donc je développe un plus là-dessus voilà à peu près la thèse elle a connu un grand succès là aussi je vais aller assez vite pour pouvoir revenir là-dessus les raisons pour lesquelles elle a connu un grand succès elles sont variées la première c'est que d'abord elle a été extrêmement bien par un auteur qui ne va pas remarquer ce genre de choses elle a été extrêmement bien fabriquée et vendue sur le plan éditorial le monsieur qui a fait ça il s'est très bien fait il s'est plus le pire d'orat la bibliothèque des histoires il avait déjà fait un coût très comparable je pourrais développer ça ça serait intéressant un coût très comparable quelques années plus tôt avec François Furet sur penser la révolution française on met une nouvelle histoire qui renverse la table en expliquant que tout ce qui précédait c'était de l'idéologie et que maintenant il faut retrouver une vraie histoire scientifique avec des présupposés idéologiques derrière assez massifs par ailleurs mais voilà c'est une façon de faire assez efficace le bouquin pour préparer à la fois apparence savante tout ce qu'il faut mais pas trop gros pour être mis par le grand monde non c'est vraiment quelque chose de bien fait par ailleurs il y a des patronages institutionnels importants c'est très important c'est l'époque où il émerge l'historial de Perron en France les choses commencent souvent par des grands travaux bon alors en l'occurrence on a construit un magnifique appareil muséal dont on peut discuter là encore on peut discuter mais on n'a pas le temps les choix de présentation des collections mais il y a en tout cas une construction d'un objet muséographique essentiel important un équipement un grand équipement historique et l'école dite de Perron puisqu'il a été installé à Perron cet équipement historial de la grande guerre l'école dite de Perron évidemment s'appuie s'adosse sur cet équipement dont une de ses fonctions est de le faire vivre ça peut se comprendre évidemment par ailleurs il y a aussi des lignages diversitaires je vous passe les détails mais qui jouent évidemment fortement on a aussi et c'est ça qui explique le succès ça ne suffit pas il ne suffit pas de faire un coup éditorial ça ne marche pas il y a aussi il y a aussi que l'histoire qui va être développée par les historiens de Perron est d'une certaine manière une histoire attendue il y a des gens qui vont être extrêmement satisfaits de lire cette histoire là alors là encore je passe vite parce que je m'attarde trop mais par exemple pour tous ceux qui disposaient dans les musées de toutes les collectivités c'est quoi les collections à la musée de 14 c'est quoi les collections à la musée de 14 c'est quoi les collections à la musée de 14 c'est quoi les collections à la musée de 14 les militariats les objets militaires les objets de propagande etc etc on ne savait plus trop quoi en faire en plus une fois qu'il y a les gens qui les ont manipulés qui ne sont plus là on a des accumulations c'est plus trop quoi en faire c'est plus trop quoi en faire l'école la nouvelle histoire culturelle de la guerre ça c'est extraordinaire pour revitaliser toutes ces collections pour faire des expositions c'est parfait pour donner du sens aux couteaux comme je ne sais pas mais bon pour donner du sens aux objets d'ailleurs Stéphane Oublerozo lui-même se réclame d'une approche anthropologique et véritablement d'un rapport à l'objet comme quasiment la source primordiale la vérité pour dire les choses vite mais il l'écrit comme ça à un certain moment pour dire les choses vite la vérité d'expérience de guerre elle n'est pas dans le témoignage elle est dans le couteau elle est dans le couteau que le combattant a fabriqué dans les tranchées alors qu'ils allaient trancher c'est le genre de choses qui ont des effets évidemment sur les collections dans les musées et puis bien sûr elle a comme autre je pourrais aussi déduire ça longuement et on le fera si vous voulez elle a des effets extrêmement efficaces sur l'enseignement elle correspond parfaitement à ce qu'on demande dans l'enseignement notamment secondaire par rapport et la raison pour lesquelles je pourrais très bien vous expliquez ça la raison pour lesquelles la nouvelle histoire de la grande guerre est rentrée comme plus vite quasiment qu'aucune autre école historique dans les manuels scolaires laisse penser que d'une certaine manière elle a quasiment été pensée comme ça depuis le début c'est absolument spectaculaire là encore pas le temps de trop m'attarder là dessus puisque je dois quand même vous laisser le temps de dire à quel point ce que je dis ne va pas donc plus largement on a l'inscription je vais terminer là dessus on a quand même l'inscription d'une histoire et c'est là ou là je présente quelque chose qui est de l'ordre je pense que je suis allé vite j'étais un peu sarcastique mais tout ce que j'ai dit à peu près maintenant sur l'école de Perron on dirait que c'est fait incomplet je ne force pas le trait je ne la présente pas je pense de la même manière que eux-mêmes la présentaient mais je ne force pas le trait en revanche maintenant c'est de l'ordre de l'interprétation je le dis très clairement quand je parle d'une histoire décomplexée je pense que la démonstration de cette c'est ce que j'ai fait dans l'article du numéro de cette position quand je dis que l'histoire est décomplexée l'histoire décomplexée c'est évidemment pour faire un lien avec des courants politiques qui se réclament décomplexés eux aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que j'entends par là et ce que ça révèle sur un certain esprit de notre temps je pense dont l'histoire n'est pas n'est pas exempte évidemment donc on a une histoire décomplexée à mon avis de trois façons la première et ça pour moi c'est très important et là encore je vais être obligé d'aller vite la première c'est une décomplexion vis-à-vis de l'opération historique elle-même c'est-à-dire on prétend faire une histoire culturelle on est face à un des plus gigantesques gisements de sources sur ce que les gens pensaient sur la culture des hommes de 14-18 qui s'appelle tout simplement le témoignac et plutôt que d'utiliser ce témoignac des historiens qui font ça des historiens par exemple qui se disent ils étudient la camarade dans les tranchées ils font un corpus ils prennent 200 témoignages ils regardent toutes les façons avec lesquelles s'exprime la camaraderie le rapport aux médias de la part des poilus et ils reprennent ça bon alors tout ça on en voit de côté et on fait on se refuse à prendre comme élément de preuve les sources les plus immédiates de ce que devrait être une histoire culturelle avec des syllogismes qui sont assez incroyables la thèse d'Odois Rousseau c'est quand même le livre c'est quand même extraordinaire c'est une thèse qui va être consacrée aux journaux des tranchées enfin je ne sais pas si je me rentre là-dedans parce que là ça va encore vous avez un programme cardiaire je laisse tomber on en parlera si vous voulez mais la manière avec laquelle on prouve c'est très important évidemment l'opération d'administration de la preuve et c'est quelque chose qui est extrêmement discutable dans cette histoire-là voilà la première forme de décomplexion mais je n'insiste pas là-dessus parce qu'on n'a pas le plus on a une histoire décomplexée aussi j'ai du point de vue vis-à-vis d'une histoire sociale ignorante alors qu'est-ce que c'est quand vous entendez le vocab décomplexé du point de vue politique c'est décomplexé vis-à-vis de quoi ? c'est toujours en fait vis-à-vis des dominés que ce soit décomplexé vis-à-vis des anciens plus communisés décomplexé vis-à-vis des classes populaires c'est toujours vis-à-vis des dominés décomplexé ça veut dire cesser de nous ramener en permanence la domination des classes supérieures sur les classes inférieures vous l'utilisez comme une clé de lecture excessive on va s'en passer désormais ou en tout cas on va la mettre de côté pour la faire sur une chose c'est très clairement ce qui est avancé dans ce domaine-là à mon avis l'idée de consentement par exemple la notion de consentement dans les sciences sociales elle ne tombe pas du ciel c'est quand même quelque chose qui a eu l'histoire et on la retrouve à commencer le premier si vous voulez qui a qui a qui a forgé cette notion mais qui lui a donné le sens avec lequel on l'a utilisé par la suite c'est Gramsci qu'est-ce qu'il dit Gramsci dans les caisses prison il explique que le consentement à la domination explique beaucoup plus fortement que l'oppression directe la domination elle-même s'il y a les dominés et les dominants ça n'est pas ou ça n'est que secondairement parce que les dominants exercent une oppression effective sur les dominants mais c'est avant tout parce que les dominés pour tout un tas de raisons acceptent la vision du monde des dominants intériorisent le fait que les dominants sont à leur place et eux sont à leur place en tant que dominants ça c'est l'idée assez importante enfin assez fondamentale de Gramsci qui va développer c'est tout ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle de la classe dominante etc. on part de là pour ce qui est de la notion de consentement dans les sources sociales actuelles ensuite on va la retrouver chez des anthropologues comme Maurice Gaudelier on va la retrouver chez Bourdieu notamment à propos de la domination masculine notamment au propos des rapports voilà encore des logiques de domination entre les cèdes à chaque fois il est question de consentement et c'est un vrai problème est-ce qu'un dominé consent à partir de quand il consent c'est une question on retrouve ça dans des débats très concrets sur les questions du viol la question du consentement elle était consentante etc. ce genre de choses c'est de l'ordre le moment où il y a quelque chose de l'acceptation d'une domination mais à partir de quand tu cèdes est-ce que c'est parce que tu consentais c'est très compliqué comme question et il y a des vrais des malfonds qui se sont engagés dans les années 80 sur ces questions très très intéressantes chez Odois-Rosopécaire il n'y a rien de tout ça consentir c'est simplement être d'accord on consent à la guerre comme on consent à l'impôt qui ne dit mot consent c'est de ce niveau là ça ne va pas plus loin donc il y a quand même un problème là de ce côté là c'est à dire que quand je dis une histoire décomplexée ça veut dire une histoire qui tranquillement ignore totalement tous les débats de sciences sociales autour de ces questions du consentement à la domination c'est le consentement sans la domination il y a dans la façon de regarder ce qu'il y a dans la tête des poilus et de dire qu'il consentait à la guerre qu'il faisait une opération qui est de l'ordre de celle que Bourdieu critiquait quand il étudiait la façon de fabriquer les sondages comment Bourdieu critiquait la démarche des sondages il vous dit les sondeurs en fait ils vous disent que grâce à leurs outils ils vont regarder l'opinion ils font émerger ce qu'est la réalité ce que pensent les gens et ce que disait Bourdieu c'était que sauf cas particuliers c'est à dire cas où on pose au genre des questions qui se posaient déjà où là effectivement on va constater une réalité mais autrement chaque fois qu'on pose à des gens des questions qui ne se posaient pas ou qui ne se posaient pas vraiment ou sur lesquelles ils n'avaient jamais vraiment réfléchi et qui vont être d'une certaine manière sauvés de dire oui ou non à la question qu'on leur pose on fabrique une opinion artificielle on fabrique quelque chose qui est de l'ordre de l'artéphal et bien quand on fait penser aux poilus quand on dit les poilus étaient consentants vis-à-vis de la guerre à partir d'un corpus où dont je vous rappelle la part des témoignages populaires est extrêmement faible quand on prétend interpréter le silence interpréter le déni faire dire que les poilus pensaient et le pensaient d'autant plus qu'ils ne l'ont pas dit on est dans quelque chose qui est de l'ordre de cette manière de forcer l'interprétation et de forcer ce que les gens avaient dans le cerveau il y a un autre auteur décisif dans ce domaine là absolument indispensable à lire qui est Bécha Hogarth qui est donc un littéraire à l'origine mais qui est à l'origine des cultural studies en Angleterre aussi enfin en tout cas à travers la naissance du Centre de la Nega et Richard Hogarth qui est lui-même de l'origine populaire et qui s'est retrouvé professeur d'université dans une Angleterre de la fin des années 50 où les écarts sociaux sont assez considérables il a montré quelque chose d'extrêmement intéressant c'est qu'il a montré qu'une des formes de résistance des dominés l'une des formes de mise à distance de la domination c'était justement le fait de ne pas de ne pas s'impliquer de mettre à distance ce que passeront Jean-Claude Passeron en faisant l'introduction du livre à appeler lui l'attention oblique portée par les classes dominées sur les injonctions vis-à-vis des injonctions qu'on leur portait de la part des classes dominées ce qui veut dire quoi ? ça veut dire que d'une certaine manière quand on veut essayer d'interpréter de construire une lecture de ce que pensent les classes populaires d'un sujet il faut faire extrêmement attention le biais que je disais tout à l'heure des sondages il est redoublé énormément il faut faire extrêmement attention parce que ce qu'on peut interpréter comme une opinion est en fait un degré d'adhésion à la réponse qui peut être extrêmement faible et qui est de l'ordre de l'attention oblique de la mise à distance de la question qu'on pose et ce qui est très intéressant je termine là-dessus ce qui est très intéressant c'est que à propos de la guerre de 1914 et bien et c'est justement un livre de Nicolas Mario qui montre ça entre autres mais ça qui le montre de manière spectaculaire à propos de la guerre de 1914 on a un magnifique exemple de ça c'est à dire que quand on prend les intellectuels que Nicolas Mario étudie qu'on regarde leur témoignage ils vont vers le peuple et souvent c'est des gens qui ont voulu rester parce que le destin d'un bourgeois en guerre de 1914 c'est de devenir officiel il y en a qui se sont trouvés piégés parce qu'ils ont refusé de faire des écoles d'officier etc mais souvent c'est des gens qui en tout cas au début ont voulu rester dans la tranchée et vont au peuple d'une certaine manière avec une volonté de le découvrir et une véritable volonté d'échanger et ce qu'il dit en permanence et tous tous ces intellectuels ils sont absolument effarés il y en a qui ça pose problème plus ou moins mais globalement à tous tous sont frappés par ça ils sont absolument effarés par le fait que les questions que eux se posent les soldats du peuple qu'ils côtoient tous les jours ne se la posent pas ou ne se les posent pas la question qui obsède les intellectuels c'est pourquoi je fais la guerre alors quand on est un intellectuel comme Léon Vert qui a un passé de gauche on va dire est-ce que en faisant la guerre je peux me raccrocher à l'idéal de la levée en masse à l'idéal de la guerre démocratique etc etc mais il y a toute une volonté comme ça de comprendre pourquoi je fais la guerre à quoi je me raccroche en termes de motivation en termes de raison les raisons de faire la guerre c'est une obsession des intellectuels au tranché et on va dire des lettrés et on va dire d'une certaine manière des lettrés bourgeois du temps au tranché et ce qui les frappe tous c'est à quel point les soldats qui côtoient n'en ont absolument rien à faire ou en tout cas ne posent jamais le problème en ces termes-là la raison de faire la guerre pour eux c'est une non-question la guerre est là j'y suis j'y suis parce que d'une certaine manière je ne fais pas la foi mais ce n'est pas non plus que je refusais spécialement il n'y a pas non plus ce n'est pas la question d'un refus déjà si on était dans le refus on serait dans une prise de décision claire c'est tout simplement comprendre les choses comme elles sont et pourquoi faut-il faire la guerre ce n'est pas mon problème voilà et ça pour les intellectuels c'est hallucinant c'est quelque chose alors il y en a qui vont développer quasiment du racisme social en disant c'est normal c'est des bruts ils sont totalement incapables de sentiments élevés etc il y en a d'autres qui vont dire qui vont s'interroger d'une manière beaucoup plus subtile sur ce que ça veut dire mais en tout cas le constat ils le font tous et donc d'une certaine manière je voudrais terminer là dessus c'est que quand on va dire que les soldats étaient consentants à la guerre quand on va dire quand on va ramener la question du rapport des soldats à la guerre à cette question de l'adhésion ou à la non-adhésion on plaque encore une fois sur sur l'action sur les poilus des représentations des questionnements des réflexes même quasiment qui sont je dirais quoi qu'on peut dire des réflexes de classe voilà pour ce qui est de ce que je vais vous dire mais vous voyez que j'ai laissé quand même pas mal d'ouvertures sur lesquelles on pourrait développer mais je devais parler une heure et ça va permettre un peu plus merci 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 merci